Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la SIER TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'enseignement. Je suis Thuong Cam-Olivier, enseignant de construction mécanique. Nous allons travailler sur le cours de mécanique appliquée, vu dans les classes de terminal ESTI et E. Tout d'abord, nous allons corriger le devoir qui a été donné lors de la leçon précédente concernant, n'est-ce pas, la flexion plante simple contrainte. Alors, le thème de la leçon est sur le tour de grande capacité. Alors, il est question de réaliser le tournage d'un cylindre de 1 mètre de diamètre de longueur 5 mètres. Alors, par rapport aux données, nous avons le mont fléchisseur maximal qui est de 191 440,8 Nm et une charge lignée de 61 261 Nm par mètre. Et la question, c'est donc de calculer la contrainte maximale. Alors, le calcul de la contrainte maximale procède comme suit, à partir de la formule. Nous avons donc sigma maxi est égal au mont fléchissant maximal sur le module de flexion. Et là, le module de flexion qui est donc égal à pi d cube sur 32. Alors, à partir de là, après substitution et application numérique, nous avons donc la contrainte maximale qui est de 1,949 Mp. C'est donc ce qu'il fallait faire par rapport à ce devoir. Nous allons passer à la leçon suivante. Sachant que la leçon précédente était sur la flexion plan simple, contrainte, nous allons pour cette leçon, n'est-ce pas, voir la flexion plan simple, condition de résistance et déformation. Alors, quels sont les grands titres de cette leçon ? Il s'agirait donc de parer des objectifs, des perquis, de la mise en situation, des activités d'apprentissage, du résumé, des activités d'intégration et des devoirs. Alors, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de vérifier la résistance et la rigidité d'une poudre soumise à une flexion simple. Et pour mieux appréhender cette leçon, vous devez avoir la connaissance sur le calcul des contraintes normales, le calcul des contraintes tangentielles, la détermination sur la répartition des contraintes dans une section droite de poudre. Alors, nous allons commencer dans nos leçons par la mise en situation. Alors, nous avons ici, n'est-ce pas, une centreuse qui est constituée, n'est-ce pas, de galets, quatre essais, comme vous le voyez, de la cam, de la tige du vérin et vous avez donc un vérin hydraulique. Alors, sous l'action, n'est-ce pas, la force exercée par le vérin sur le tube à centrer, vous avez donc cette courbure. Il y a une question, donc, par la suite de déterminer l'effort que devra développer le vérin hydraulique pour réaliser le centrage du tube. Et bien entendu, la question qui se pose, c'est comment réaliser, n'est-ce pas, comment déterminer cet effort? Alors, on va voir, alors, qu'il suffira tout simplement de dimensionner le tube à la flexion, d'où l'application de la condition de résistance. Bien, maintenant, nous allons passer aux activités d'apprentissage. Alors, tout d'abord, nous allons voir la condition, les conditions de résistance, qui, n'est-ce pas, se structurent en deux. Nous avons d'abord les conditions, n'est-ce pas, aux contraintes normales et les conditions aux contraintes tendentielles. Alors, dans les contraintes normales, vous avez donc, n'est-ce pas, la contrainte normale maximale doit être inférieure à RPE, qui est la résistance pratique au, n'est-ce pas, au glissement. Pardon, la résistance pratique élastique, voilà. Et là, vous avez donc vu la raison précédente que nous avons vu que la contrainte maximale était égale à, n'est-ce pas, mon fléchissant maximal sur, n'est-ce pas, IGZ, qui est le manque quadratique suivant l'axe GZ, par Y maximal, qui est la distance maximale entre le plan neutre et la fibre, et les fibres extrêmes. Et tout ça doit être inférieure, n'est-ce pas, à RE sur S, c'est-à-dire RE, n'est-ce pas, la résistance élastique du matériau, sur le coefficient de sécurité. Ensuite, on a aussi la contrainte d'un ensemble maximale, qui doit donc être inférieure à RPE, qui est la résistance pratique au glissement, et la résistance pratique au glissement étant l'humain égale à la résistance au glissement sur le coefficient de sécurité. Donc, voilà donc les conditions de résistance que doivent vérifier, n'est-ce pas, notre poutre pour résister, n'est-ce pas, à une sollicitation planque simple. Bien, maintenant, dans le cas où la poutre possède une concentration de contrainte, alors comment déterminer la contrainte, n'est-ce pas, dans ce cas ? Vous constatez ici qu'on fait allusion maintenant à une autre contrainte qu'on appelle la contrainte réelle, qui, elle, est égale à la contrainte maximale déterminée en absence de concentration, tel que vous voyez, multiplié par un coefficient de concentration de contrainte, qui est fonction, n'est-ce pas, de cette forme de concentration. Voilà, ça peut être, si c'est un épaulement, un trou, une gorge, ainsi de suite, voilà. Et là, maintenant, on revient, donc, à partir de la contrainte réelle, on peut aussi appliquer, n'est-ce pas, la condition de résistance, voilà. Bien. Maintenant, nous allons appliquer tout ce qu'on a dit à travers une activité. Nous allons prendre notre centreuse, voilà, qui a donc subi une contrainte normale maximale. Et de là, donc, on va donc déterminer, n'est-ce pas, appliquer, pardon, la condition de résistance, puis déterminer l'effort nécessaire pour réaliser le cintrage du tube. Sachant, n'est-ce pas, que, dans la leçon précédente, la contrainte maximale a été déterminée en fonction, n'est-ce pas, de l'effort nécessaire, et que, compte tenu du tube, nous avons donc sa limite élastique, qui est donc de 340 N par millimètre carré, avec un coefficient adopté, n'est-ce pas, de 3, bien sûr, le coefficient de sécurité étant adopté par le constructeur. Bien. Bien. Alors, ici, nous appliquons tout simplement la formule. Le tube résistera si, n'est-ce pas, cette inégalité est vérifiée. Cela dit, si la contrainte maximale est inférieure ou égale à R sur S. Alors, on calque d'abord la contrainte maximale, n'est-ce pas, qui est déjà donnée, bien sûr, voilà, en fonction, c'est toute une donnée du problème, et on égale avec, n'est-ce pas, la résistance élastique du tube sur le coefficient de sécurité. Cela nous permet donc de déterminer, donc, l'effort, n'est-ce pas, que doit subir le tube, n'est-ce pas. Et là, donc, on a donc répondu à la question. Bien. Nous allons passer actuellement à la deuxième articulation de notre leçon. La question de notre leçon a été intitulée, est intitulée, flexion plante simple, condition de résistance et déformation. Là, maintenant, nous allons donc parler de la déformation. Nous avons donc, pour illustrer cette déformation, une poutre, n'est-ce pas, articulée en A, un appui simple en B, soumise, n'est-ce pas, à deux forces concentrées, respectifs, F1 et F2, appliquées respectivement en C et en D. Alors, l'application de ces deux forces doit, n'est-ce pas, générer une déformation de cette fibre. Parce qu'avant la déformation, vous avez A, I, J, B, D, cette fibre, avant la déformation, vous avez une fibre qui est, fibre, n'est-ce pas, du plan neutre, bien sûr, qui est horizontale. Et après déformation, cette fibre prend cette courbure. Voilà, tel que vous constatez, vous voyez très bien que la forme de la courbure est fonction des sollicitations extérieures appliquées. Voilà. Et là, cette courbure obtenue, elle s'appelle donc la déformée ou la courbe déformée. Dans le repère X, Y, vous avez donc cette fonction qui est donc Y égale à F de X. Alors, il est question ici de déterminer cette courbure. Voilà. Et pour déterminer, donc, cette courbure, on aura besoin, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des conditions aux limites. Comme vous le constatez très bien, n'est-ce pas, à partir de l'équation, n'est-ce pas, différentielle E, qui est, n'est-ce pas, le module de l'acidité, n'est-ce pas, longitudinale, multiplié par IGZ, qui est le membre quadratique sur l'axe GZ, Y seconde, égale à MFZ. Donc, vous avez donc cette équation différentielle qui va nous permettre d'obtenir, n'est-ce pas, la, n'est-ce pas, la déformée. Or, une équation différentielle, n'est-ce pas, pour passer de la dérivée seconde à la dérivée première, de la dérivée première à la dérivée, nous, ça veut dire que AY, on aura besoin, n'est-ce pas, comme c'est une primitive, on aura besoin, donc, chaque fois, des constantes successives. D'où donc la nécessité de mettre en évidence ce qu'on appelle les conditions aux limites. Et les conditions aux limites, n'est-ce pas, sont en fonction des, n'est-ce pas, des sollicitations. Ici, par exemple, en A, vous avez une articulation. Donc, ici, la poudre, elle, n'est-ce pas, scellée. Donc, ça dit qu'il n'y a pas de mouvement relatif, n'est-ce pas, de la poudre par rapport, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, au bâti. Donc, il n'y a pas ce déplacement. Vous voyez donc, ici, en A, vous avez donc Y A est égal à 0. Voilà. Maintenant, ensuite, en, n'est-ce pas, en I, par exemple, vous avez, si la dérivée, comme ici, vous avez donc une courbe qui fléchit, considérant, et comme, par exemple, l'estremont, vous avez donc la dérivée première qui s'ennuie, ça veut dire que la pente est horizontale. et ici, donc, vous avez donc, à partir là, vous pouvez déterminer donc la flèche FI en I qui est tout simplement cette dénivellation telle que vous présentez là. Voilà. Et en un point quelconque, G, vous pouvez donc calculer, n'est-ce pas, la tangente en G, n'est-ce pas, et ensuite même déduire la rotation theta G de la section au niveau de G. Et cette rotation s'obtient, n'est-ce pas, par la dérivée seconde. N'est-ce pas, vous avez donc theta G égale à Y prime D. Bon, ça peut être en D, bien sûr, ou bien en G, c'est la même formule. Alors, que ce soit theta G égale à Y prime G F prime DG ou bien theta D égale à Y prime G égale à F X D. Alors là, c'est fonction, n'est-ce pas, de là où on se trouve, n'est-ce pas, sur la peau. On peut déterminer, donc, cet angle de rotation de la section droite. Voilà. Et là, vous avez donc, pour chaque point de la peau, on peut déterminer, c'est-à-dire la flèche. Et bien sûr, pourquoi donc, n'est-ce pas, quel est-il en la nécessité d'avoir son seul déformé? C'est donc déterminer la flèche et plus précisément la flèche maximale. D'où donc, la notion de déformation. Cette flèche maximale nous permettra donc, par la suite, d'appliquer la condition de rigidité en flexion. D'où donc, la flèche maximale doit être inférieure à une valeur limite qui, elle est imposée par le constructeur. Bien sûr, le constructeur qui impose cette valeur. Voilà. Donc, cette valeur doit être vérifiée, n'est-ce pas, pour que la condition de rigidité, n'est-ce pas, en flexion de soi. Voilà. Nous allons donc passer à une activité pour mettre en évidence ce que nous venons de dire précédemment. Nous prendrons toujours notre centreuse. Voilà. Nous allons faire une simulation. On fait toujours une simulation. Comme dans ce cadre de l'exercice, c'est le courbe, l'énoncer, vous simulez. C'est-à-dire que vous dites ici, par exemple, la force est appliquée au milieu. Donc, si on essaie de projeter la lue, n'est-ce pas, que peut avoir la lue moyenne, on voit donc qu'étant au milieu, alors forcément, on est ici, n'est-ce pas, l'estimant. Donc, on voit bien que la dérivée première s'annule et forcément, la flèche ici est maximale. Donc, il sera question ici de déterminer cette flèche, n'est-ce pas, en C, qui est Y ici. Voilà. D'où donc, n'est-ce pas, la détermination de la valeur Y prime en A et la déduction, n'est-ce pas, de la rotation en A et enfin, maintenant, comme je disais tantôt, la détermination de la flèche, n'est-ce pas, au milieu C de A B. Bien sûr, pour le faire, il faudrait d'abord que vous ayez, n'est-ce pas, faites une étude, n'est-ce pas, pour la détermination, n'est-ce pas, les efforts intérieurs. dans chaque tronçon, tel que vous voyez, une étiquette qui a été faite précédemment. Bien. Alors, nous commençons donc par le tronçon AC, application de la formule, n'est-ce pas, I, E, IGZ, Y seconde égale à MFZ et dans ce tronçon, vous avez MFZ égale à XF sur 2. Première intégration successive, voilà, vous avez donc E, IGZ, Y prime. Voilà, on passe, on intègre, la dérivée, la seconde passe à la dérivée première et vous avez la première constante d'intégration. Et deuxième intégration, on passe de la dérivée première, n'est-ce pas, à la seconde dérivée et là, vous voyez que la dérivée, il n'y a plus nulle, on passe donc au calcul, n'est-ce pas, de la déformée, c'est Y. Donc vous avez première constante et comme c'est la deuxième intégration, vous avez une seconde constante. Et bien sûr, paradoxalement, on a vu les conditions limites, bien sûr, en X égale à zéro, Y égale à zéro, bien sûr, et là, on permet d'avoir la constante, deuxième constante et au milieu, à X égale à L sur 2, on a vu que, n'est-ce pas, l'estiment, le nombre dérivé était nul et cette condition nous permet d'avoir la première constante. Après substitution, n'est-ce pas, de l'ensemble, sachant aussi que le manque quadratique est égal à pi, d4 moins petit d4 sur 64, sachant que le tube est creux, nous avons donc l'expression, n'est-ce pas, de la dérivée première. et de la dérivée première donc, on pourra donc déterminer, n'est-ce pas, pour X égale à zéro, la rotation de la section droite en A. Et en application numérique donc, nous avons donc pour cette valeur, theta A égale à moins 2,33 fois qui est exposant à moins 3 radias. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, pour la première question. Alors, pour la seconde, nous allons donc exprimer, n'est-ce pas, la déformer. Alors, nous avons Y égale F sur 4E, n'est-ce pas, I, facteur de pi 3 sur 3 moins L carré sur 4X. Alors, pour L, pour X égale à L sur 2, au milieu de la courbe, nous avons donc YC égale à F égale à moins 4L cube F sur 3Pi E facteur de D4 moins petit D4. Donc, sachant que quand D, c'est le diamètre extérieur du T, et petit D, c'est le diamètre intérieur. Et en application numérique, nous avons donc la flèche, n'est-ce pas, en C, qui est égale à moins 0,514. Vous constatez bien le signe moins qui, n'est-ce pas, émane du fait que la déformation de la courbe sur l'effet de la force, n'est-ce pas, a été rapportée vers le bas, donc ça veut dire que vers les Y négatifs. Donc, si vous le constatez, si nous revenons, n'est-ce pas, tout doucement, vous verrez donc ici que, vous voyez, la déformation sur l'effet de la courbe, la courbe se déforme vers les Y négatifs, de le signe moins. Bien sûr, ici, il n'y a pas de signe moins parce que c'était illustratif, mais sachez que après calcune, cela confirme donc notre allure. Bien. Alors, nous revenons donc, voilà, et nous résumons donc, n'est-ce pas, notre leçon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait savoir ici ? Il fallait savoir déjà que l'équation différencière de la déformée nous permet de définir la déformée par une intégration successive. Alors, qu'est-ce qu'on devra se savoir ? C'est que la déformée, n'est-ce pas, et la pente sont déduites, n'est-ce pas, par la dérivée première, surtout pour la pente, qui est, n'est-ce pas, sensiblement égale à θ. Pourquoi sensiblement ? Parce que, bien sûr, on a négligé, n'est-ce pas, l'angle étant petit, la tangent de θ est sensiblement égale à θ. D'où cette sensibilité, cette sensibilité-là, cette sensibilité-là. voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu par rapport à la condition de résistance, que la condition de résistance θ-max doit être inférieure à RPE et que la condition de résisté, la flèche maximale, doit être inférieure à une valeur bien. Voilà donc ce qu'il faut savoir par rapport à, n'est-ce pas, cette leçon. Alors, maintenant, nous allons passer à une activité d'intégration pour nous rassurer que tout ce que nous avons dit tantôt a été assimilé par vous. Pour ce faire, nous allons choisir un thème, n'est-ce pas, qui est intitulé tour de grande capacité. Alors, ici, nous avons donc un tour, n'est-ce pas, qui nous permet de réaliser, n'est-ce pas, le tournage d'un cylindre de 1 mètre de diamètre et de longueur 5 mètres. Voilà. Et là, nous avons donc des valeurs. Nous avons donc la modélisation, n'est-ce pas, sachant que la contrée maximale était donnée, n'est-ce pas, plus haut. Vous avez la charge linéairement répartie qui est de, n'est-ce pas, 61 261. vous avez le module de l'ascisté, n'est-ce pas, l'ongidénale qui est donnée. Voilà. Et vous avez la restance pratique, élastique, n'est-ce pas, du cylindre. Bien. Nous allons vérifier si l'oscillène résiste sous son propre poids. Et ensuite, la deuxième question, déterminer l'équation de la déformée puis en déduire la flèche maximale. Alors, par rapport à la première question, nous allons vérifier tout simplement. Sachant la contrainte maximale, alors, une comparaison est vite faite. Vous avez donc 1,949 méga qui est très inférieure à 450. D'où la conclusion qui s'impose que l'oscillène résiste très bien à son propre poids. Allons-y en passer maintenant à la deuxième question, qui est la détermination des équations de la déformée et de la déduction de la flèche maximale. Nous considérons donc le transform AD, de 0 à 5, en africain, n'est-ce pas, l'équation de la différentielle et première intégration, vous avez la première constante, deuxième intégration, vous avez donc la deuxième constante, K2, et ensuite, les constantes, n'est-ce pas, K et K2 seront déterminées donc à partir des conditions au limite. Alors, vous voyez donc que pour X égale à 0, vous avez Y A est égale à 0 et pour X égale à S, vous avez Y prime égale à 1 à I1 égale à 0. Alors, pourquoi cela ? Si nous revenons, n'est-ce pas, sur la répartition des charges, nous constatons que, n'est-ce pas, notre cylindre est soumis à une charge, n'est-ce pas, uniformement répartie, son propre poids. Et la résultante donc se détermine tout simplement en faisant Q fois L et le point étant appliqué au milieu, n'est-ce pas, du cylindre A, B, vous avez donc cette matérialisation de la déformée. Voici la matérialisation déformée, vous voyez, ça va, et on tombe sur le point extrême qui est dans l'extrême et on remonte dans un B. Nous, donc, à XA égale à 0, il n'y a pas de dénivellation dans ici YA est égale à 0 parce qu'ici nous avons donc une articulation et ici, au milieu, qu'on appelait YI, nous avons donc la flèche qui devient donc maximale. Alors, nous revenons donc à notre exercice. Vous comprenez donc mieux pourquoi pour X égale à 0 on a YA égale à 0 et pour X égale à L sur 2 on a Y prime en I égale à 0. Voilà. Et là donc, nous avons donc à partir de la détermination des constantes après substitution donc et remplacement pour X égale à L sur 2 déterminer la flèche maximale qui est moins 5,068 fois 10 exposants moins 5 mètres. Bien. Alors, comme devoir, nous allons proposer à votre recherche, n'est-ce pas, le thème sur la presse hydraulique. Comment fonçons-t-elle ? Vous avez donc le vin qui est alimenté sous une pression d'huile, la chambre E étant sous pression, cette question engendre le déplacement en transition du piston qui elle-même engendre le déplacement en transition de la tige. La tige étant liée au levier par une liaison pivot, le levier étant lié en B à un second levier, le levier étant lié en D pour bâti. Vous avez donc ce déplacement en transition qui va engendre la rotation autour du levier et par conséquent la transition du piston. Donc, voilà un peu comment fonctionne notre mécanisme. Alors, il vous serait donc proposé à partir des hypothèses qui suivent, n'est-ce pas, la section du levier qui est H égale à 2B et du moment fléchissant maximale en B qui est de 504 000 Nm, n'est-ce pas, de déterminer ou bien d'appliquer la condition de résistance puis d'en déduire les dimensions minimales B et H relativement de la section du levier 6 et par la suite de déterminer la flèche maximale du levier 6. Voilà donc ce qui a fait comme travail. pour illustrer notre ouvrage, nous avons eu besoin d'espoir nous appuyer sur les auteurs sur les autres suivants. Jean-Louis Franchon, guide de mécanique, édition matin, D Spindler et R Bouran, guide de calcul en mécanique, édition HL technique, S Mohamed et L technologie manuelle de cours 4e année sciences techniques, centre national n'est-ce pas, pédagogique Tunisie. pour la prochaine leçon, nous ferons n'est-ce pas, la leçon sur la sollicitation composée, première partie. BOUD UNE TEGEN SI MATEGEN YUP UNE TEGEN MINGA MATEGEN YUM UNE TEGEN MAJANG MATEGEN DOM MANE TAMBIAN NIÑA NEJOUB YAYEN NGANI BANA MATEGEN MOOT NGANI LAKIRI WATERENDON ESOKINAN BIANDIN TI DA MANE TAMBIAN NIÑA NEJOUB YAYEN TAM TAMAM A MOTE TAMZABike TAM TAM Sous-titrage ST' 501